Bon je sais pas s'il y aura une info vraiment utile dans cette vidéo mais t'inquiète t'inquiète Je suis dans la merde parce que je pars demain de Paris J'ai pas fait ma valise, j'ai un dîner ce soir, je voulais trahir mon dressing En fait je suis beaucoup trop en retard, je voulais aller chez le coiffeur, je voulais aller faire mes ongles J'ai ni le temps ni l'argent donc je vais me résigner gentiment n'est-ce pas ? Je vais juste faire ma valise en fait Aujourd'hui on est lundi, je pars demain, cette vidéo est censée sortir mercredi Niveau timing tu vois c'est pas ouf Normalement je fais pas ça, normalement je suis toujours la meuf organisée tu vois C'est pas vrai on va essayer de se bouger les fesses un petit peu Je vais faire ma valise, je vais vous parler parce que vous et moi on a beaucoup de choses à se dire n'est-ce pas ? Ça va être très très passionnant vous allez voir Déjà venez on parle de la météo à Paris en ce moment là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait trois mois qu'on a pas eu de beau temps genre deux jours d'affilée, enfin... Ne pas hésiter Genre vraiment ce mois de mai il pue la merde, genre vraiment j'en ai ras le bol Tu sais voir de la couleur, genre voir le ciel en couleur parce que là tout est gris, tout est noir et blanc, enfin c'est chiant en fait Le pire, en fait je pousse mon petit coup de gueule de météo parce qu'en fait demain je pars dans le sud Donc ça fait deux trois mois que j'ai prévu ma petite escapade Pour tout vous dire je vais à Marseille, je vais rejoindre une de mes meilleures potes qui est là-bas Dites-vous depuis le mois de janvier je vois ses stories, elle tape ses meilleures parties de pétanque Petits apéros sur la plage, petites randos dans les calanques et tout Donc moi je me dis j'arrive en mai, il va faire trop beau, ça va être dard et tout MDR ! Pile la semaine où j'arrive, c'est pluie, orage toute la semaine et à partir du moment où je pars de Paris C'est un putain de soleil toute la semaine à Paris, moi j'ai profond dans l'os hein Ouais ça fait mille ans que j'attends ça, tout ça pour au final partir et qu'il n'y ait même pas un rayon de soleil à Marseille Le sort ça charge sur moi ! Bref, c'est pas grave, évidemment vous imaginez bien que je vais tout vlogger Je vais prendre ma petite caméra avec moi, je vais vous emmener dans ma petite valise cabine Et je vais tout vous filmer, n'oubliez pas de vous abonner, de activer la cloche Comme ça vous pourrez voir mes petites aventures à Marseille Je vais sûrement faire une vidéo friperie, j'ai trop hâte de tester les friperies à Marseille Parce que j'ai jamais testé, je ferai aussi une vidéo genre vlog, bonnes adresses N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse Je voulais vous faire aussi des petits plans de Marseille, du soleil, des petits plans de l'eau claire dans les calanques et tout Bah du coup ce sera pas le cas, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions hein Vu que c'est une ville en bord de mer, ça se trouve, le temps va changer, je ne sais pas, je croise les doigts pour qu'il y ait du soleil Mais bon, ça a l'air très mal parti Oh la lumière, la lumière, la lumière Donc pour info, je pars à Marseille pour une semaine Je pense que ce sera la seule semaine du mois de mai où il fera moche C'est la semaine que j'ai choisie, voilà Il fera 20 degrés à peu près, 21 degrés mais pluie J'aurais fait chaud mais sans recouvert quand même parce que sinon t'es trempée, tu vois ce que je veux dire Eh eh, pourquoi moi ? Déjà je vais devoir prendre un parapluie Normalement, quand tu pars en vacances, un parapluie c'est pas censé être l'accessoire que tu mets dans ta valise Tu mets un maillot de bain dans ta valise, tu mets pas un parapluie Je vais chercher mon parapluie et je vais vous bouger parce que là en vrai vous n'allez rien voir Et c'est hyper important que vous voyez tout ce que je mets dans ma valise Je vais souffler là Alors, voilà Je suis dégoûtée mais voilà Petit parapluie et ça va être hyper important pour aller à Marseille cette semaine apparemment Comment je vais foutre ma valise ? On voit rien, on voit rien du tout Je vais vous mettre ici, voilà Voilà, on va se mettre par terre Putain mais ce plan est éclaté La seule chose dont j'aurai besoin Bon, je vais prendre un maillot de bain quand même, on y croit Un maillot un peu fancy et un maillot un peu confort pour faire des grands plongeons dans les calentres On n'a pas un jour de beau mais je prends quand même deux maillots de bain Ça n'a aucun sens Je suis une meuf des deux genres Je vais pas prendre des serviettes de plage Parce que si jamais il fait beau, je serais très contente d'avoir mes maillots de bain Mais vu qu'il a écrit qu'il faisait moche toute la semaine Si j'ai pas de serviettes de bain, ça sera pas de ma faute Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? J'ai quand même demandé à ma pote Je crois qu'en fait il faut que je prenne mes serviettes de plage Donc je vais bien fermer ma gueule Et je vais mettre ma serviette de plage dans ma petite valise de cabine avec Kiki Je vais pas arrêter de vous bouger pendant cette vidéo I'm so sorry Mais ça fait la moitié de ma valise C'est ça aussi Non ! J'espère qu'elle va bien me servir à faire des petits apéros sur la plage Cette petite serviette Oh, manu de bain, parapluie Hé, canon, ça a rempli le poil Faut que je freine des chaussures de rando aussi Est-ce que j'ai des chaussures de rando ? Pourquoi je suis en train de bégayer sur une valise qui va me durer une semaine Alors que je suis partie en voyage pendant 3 mois avec un sac à dos Qui faisait littéralement la moitié de cette taille Et là je bégaye pour une semaine de vacances à Marseille C'est pas compliqué Petites chaussures de rando, c'est des vieilles pumas Je sais pas si vous vous souvenez de ce modèle Je crois que je les ai depuis genre le lycée Donc ça fait genre 1000 ans Alors les petites pochettes pour les petites chaussures Vous voyez même pas ce que je fais en fait J'ai l'impression que je fais ça très mal pour optimiser la place Bon, voilà Hop là, je vous ai rebougé Un jean bleu Mais ça fait la moitié de ma valise à chaque fois, je comprends pas En plus si je veux faire les friperies là-bas Ça veut dire qu'il faut que je laisse de la place On va se démerder Marie Kondo étant moi, je suis Marie Kondo C'est moi Marie Kondo Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo Mais je voulais grave trier mon dressing Je crois que vous voyez sur le côté, genre ça débord le truc Je voulais grave trier mon dressing avant de partir Bon au final j'aurais pas le temps Je sais qu'il y en a genre 1000 sur Youtube des vidéos Je trier mon dressing Je dois le faire Donc si jamais ça vous intéresse une vidéo comme ça Je peux la filmer N'hésitez pas à me dire dans les commentaires D'ailleurs on est 1200 sur cette chaîne Youtube C'est n'importe quoi C'est pas énorme pour Youtube Genre j'ai conscience Mais moi je suis toute seule Derrière mon ordi, derrière ma caméra Je dis pas genre Waouh c'est un truc de fou D'un autre côté je me dis tout de même 1200 En vrai c'est rien Sur Youtube il y en a ils ont des gens Mais Léon, mais Léon Mais bref En tout cas, bah enfin merci Si vous êtes là depuis le début de ma chaîne Youtube Et que vous m'avez suivi depuis mes vlogs voyage, merci Si vous êtes arrivés en cours de route, merci aussi Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Juliette Enchantée, je fais ma valise avec vous Là c'est hyper cosy En vrai ça me motive parce que chaque jour On est de plus en plus Bref, c'est pas grand chose Mais je vous souhaite vous dire merci Depuis tout à l'heure je parle Et en fait je me suis rendu compte Que ça filmait pas Ah ça me fout la haine ce genre de truc Bref Ouais je disais Est-ce que vous aussi Quand vous partez en vacances Vous prenez trop de trucs Au cas où Genre des trucs que vous mettez jamais En temps normal Mais là vous vous dites Ouais au cas où Je sais pas Ce truc ça fait 6 mois Je l'ai pas mis Mais là je sens que c'est une bonne idée De le mettre dans ma valise Alors que pas du tout Tu sais très bien que tu vas finir Avec les mêmes fringues que d'habitude Et que tu mettra pas Les fringues que t'as emmenées Au cas où Tu vois ce que je veux dire ou pas Faut que je prenne des vêtements de ville Des vêtements de soirée Et des vêtements de randonnée C'est un petit peu compliqué De faire rentrer une semaine de tout ça Dans une valise cabine C'est pas possible Donnez moi des astuces de rangement de valise Parce que là je crois que j'y arrive pas moi Avant quand tu prenais le train Tu pouvais prendre la valise que tu voulais Et maintenant ils font payer un supplément Ils se sont pris pour des aéroports Les trucs c'est n'importe quoi T'es obligé de prendre une valise cabine Sinon tu dois payer 25 euros ton bagage Ça va pas ou quoi On est pas à Boissier Charles de Gaulle Ça va pas hein Je suis obligé de faire des concessions Sur mes fringues Pour partir à Marseille Bon attends Récapitulons là Je vais devoir faire l'impasse sur un sujet là Y'a trop de sujets Y'a trois sujets Y'a ville Sport Et soirée Je vais devoir faire l'impasse Ah Je vais prendre ça C'est mon t-shirt Je le prends C'est sûr Heureusement que je devais laisser de la place Pour ramener les fringues de frip Je n'ai plus de place Voilà Je m'assirais sur ma valise Pour la faire fermer A la fin c'est pas grave C'est trop dur de faire une valise Pour une semaine Avec une valise cabine Franchement je suis en boucle Mais c'est trop dur C'est impossible Voilà Moi je suis la bonne copine Qui va squatter les fringues de son amie Voilà On se retrouve dans ma salle de banque Pour faire la trousse de toilette Pour une semaine Heureusement J'ai une skin care Qui se Pourquoi mes cheveux J'ai vraiment un côté Qui pousse plus vite que l'autre Là où j'arrive Je disais pour ma skin care J'ai de la chance Parce que j'ai vraiment genre Deux produits skin care Qui composent absolument Tout ma skin care Que ce soit matin Soir, midi J'espère que ça résonne pas trop Dans ma salle de banque Je suis désolée si ça résonne Ma skin care se compose évidemment D'un petit nettoyant Celui-ci c'est le La Roche Posay Laboratoire dermatologique Lipicar Sandette AP Plus crème lavant Enfin bref C'est ça Franchement elle est trop bien Elle m'arrache pas du tout la peau J'alterne avec celle-ci Niveau texture Niveau sensation Et tout C'est pratiquement la même Ils sont trop bien Si vous avez la peau sensible Le deuxième produit De ma skin care routine Je pense que vous le savez Si vous me suivez Mon petit produit miracle préféré C'est l'huile d'argan Voilà Skin care routine Simple et efficace Voilà C'est pratique Quand on part en vacances Je vais essayer de tout faire rentrer Dans ce petit vanity Si vous êtes des yanklies A Yves Rocher Vous reconnaissez ce vanity C'est les cadeaux Les cadeaux à Yves Rocher Qui font Je crois que c'était l'année dernière Ou l'année d'avant Du coup c'est très pratique Pour partir en vacances J'ai allumé la lumière J'espère que c'est mieux Ce qui fait un temps pourri À Paris Enfin je vous apprends rien Vous connaissez Je suis littéralement La pire youtubeuse Quelle youtubeuse a deux produits Qui constituent sa skin care routine Genre c'est pas normal Dans mes tiroirs en plus J'ai genre vraiment 15 000 produits Mais j'ai tellement peur De modifier un produit Ou un truc De ma skin care routine Et que ça me redonne des boutons Parce que là du coup Ça s'est calmé Si vous voulez connaître l'histoire Je mettrai ma vidéo sur l'acné Dans le petit i Je sais plus si c'est là ou là Je mets ça dans une dépochette Ikea Comme ça Tout le monde est en sécurité Et je vais l'utiliser ce soir Donc je vais la laisser là en place Faut pas trop que je m'emballe Ce truc J'emmène ce truc Normalement j'aime pas les trucs Que genre pas naturels Et tout machin Mais c'est mon petit péché mignon Genre je pourrais m'en verser dans le nez Je pourrais le sniffer par le nez Tellement ça sent bon Donc ça je l'emmène c'est sûr Des petits cotons réutilisables Pour se démaquiller C'est très bien Oh il pleut Étonnant Une brosse Qui est toute petite Classique celle que tout le monde a Ça c'est très bien pour voyager Un peigne Dantifrice Parfois j'utilise Cette petite crème solaire Qu'un médecin m'avait donnée L'année dernière Et en fait ce qui est trop bien C'est qu'elle est SPF 50 du coup Et elle donne absolument pas de bouton Et elle a une action cicatrisante Donc c'est trop bien Moi qui ai plein de cicatrices Et de taches d'hyperpigmentation Quand je vais au soleil Je prends ça Alors par contre attention Si vous mettez des chapeaux et tout Attention parce qu'elle laisse des traces vertes Pour le make-up aussi Je pense que je vais prendre le minimum Je vais essayer de faire en sorte Que tout rentre là-dedans Donc je vais vraiment prendre Genre le minimum Du minimum D'ailleurs ça me fait penser J'aimerais bien faire une vidéo Genre les bases du make-up Vraiment tu vois Les bases des bases Des bases du make-up Le B.A.B.A. Je suis personne pour dire C'est quoi le B.A.B.A. du make-up Evidemment mais bon C'est une idée n'est-ce pas A réfléchir Donc petit sérum teinté Typologie Je vous en ai déjà parlé Et je l'adore Genre si vous avez encore une fois La peau sensible Peau acnéique Peau sèche Machin Même si vous avez la peau grasse d'ailleurs Enfin c'est pas parce que c'est un sérum hydratant Et que vous avez la peau grasse Que vous avez pas le droit Ce sérum là Il est trop bien Il unifie le teint Je l'ai là J'ai que ça sur ma peau J'ai l'impression qu'il traite l'acné Genre je sais pas comment expliquer Ce truc là Si vous avez des boutons Et que vous cherchez quand même A avoir un petit peu de make-up sur la peau Ce petit sérum Ce sera votre meilleur ami Croyez moi J'aurais bien pris la poudre aussi Sauf qu'en fait ça voyage trop mal Pour les sourcils Je vais prendre mon petit Feutre à sourcils NYX Là de ma dernière vidéo Je l'ai adopté Ce truc c'est trop bien Pour fixer Je vais prendre ma petite cire Anastasia Avec le petit coup pignon Regardez Vraiment ça va très très vite Genre je suis obligée de prendre le minimum Je vais prendre un blush Le orgasm de chez Nars Un détrônable Je vais prendre un petit eye shadow Comme ça Kiko Qui est marron pailleté Doré il est trop beau Je prends deux petits pinceaux Est-ce que ça rentre ? Oui Je vais prendre un petit crayon Comme ça Cette couleur là C'est un peu genre un kaki nacré Et du coup en fait Ça permet de faire un petit trait Un peu fumé Hyper naturel Hyper sympa Bref Mon petit crayon à lèvres aussi De Kiko Vous avez vu dans ma précédente vidéo J'en prends un autre Au cas où Une petite huile à lèvres Encore une fois C'est celle de chez Kiko Vous voyez les produits Que j'ai testé dans la vidéo Kiko Franchement je les ai bien kiffé Un correcteur au Kiko J'en mets pas trop en ce moment Mais on sait jamais Mon mascara de toujours Là on est au max je crois Voilà Je suis contente Et donc ça Ça va dans ma petite trousse Voilà tout est bien mis Ce soir on va dîner Avec une copine dans un resto Que Inveratrice Pou Sur Instagram A partagé la semaine dernière Et genre j'ai vu le resto Et je me suis dit Meuf viens on y va C'est un resto japonais Et genre elle disait Ouais c'est le meilleur curry Que j'ai jamais mangé de ma vie Je vous en dirai des nouvelles évidemment Voilà c'est tout pour mon petit vanity Finalement il y a tout qui rentre Donc c'est plutôt cool Je vais retourner à ma valise Faut que je prenne des chapeaux Les chapeaux Les chapeaux Ce chapeau là que j'ai toujours pas mis Regardez comment il est trop mime J'aime trop les couleurs Je crois que je l'ai acheté genre à CEA Improbable de fou Je vais prendre celui-ci C'est mon chapeau de toujours Je le mets tout le temps C'est un classique Si jamais vous me suivez sur Insta Je pense que vous m'avez vu mille fois Avec ce petit chapeau là Je l'avais trouvé en frip Mon chapeau gotoo Il est un peu déformé Mais bon Je vais prendre une petite casquette comme ça Elle est un peu rosso Mais je pense qu'à la caméra on voit rien Je pense qu'on est pas mal là Niveau valise J'ai toutes mes fringues Dans cette petite pochette Il y a les sous-vêtements Là mes chapeaux Chaussures Maillot truc Là je pourrais mettre mon petit vanity En plus si je veux faire les friperies là-bas Ça veut dire qu'il faut que je laisse de la place Je vais aussi prendre une petite pochette Pour mettre mon matériel de youtubeuse professionnelle L'espace Ma petite pochette d'écouteur Pour brancher sur mon ordinateur Il y a mon chargeur d'ordi Et c'est tout Je vais mettre ça dans une petite pochette Comme d'habitude Je mets tout dans des pochettes Je suis une psychopathe des pochettes je pense Et pour voyager Je pense que je vais prendre Gérard Darrel C'est le 48h Il est énorme Donc trop pratique pour voyager Et je mettrai le reste De mes petites affaires personnelles Donc voilà Bon franchement j'ai bien avancé sur ma valise Je pensais pas pouvoir filmer Et faire ma valise en même temps Donc c'est pratique Je vais aller cocher des trucs sur ma to-do list Parce que avant le resto Il me reste pas mal de trucs à faire Je vais vous emmener ce soir Pour tester le resto Dont je vous ai parlé tout à l'heure Je vais aller faire mes petits trucs Et on se retrouve ce soir Bisous à toutes Je pense que je pars de Paris Pour retrouver exactement le même temps à Marseille Et demain à Paris il fait beau C'est ça ? C'est ça ? Bon la pizza oh... Bia ! Hop là c'est parti Ça sent Kika C'est épicé comme on aime Allez-y Non ah c'est exactement celui que je voulais Putain un bon mochi bien fait Bon les gars on arrive à la fin de cette vidéo Si jamais vous vous posiez la question Hier le restaurant c'était incroyable C'était vraiment trop bon Petite anecdote En sortant du restaurant hier Il y a deux filles adorables Qui sont venues nous voir dans la rue avec Léa Quand on marchait Et elles sont venues nous voir en disant Ouais j'aime trop ta veste Tu l'as acheté où machin Donc c'était une veste que j'avais acheté sur Vinted Elles étaient trop mignonnes Elles étaient toutes gênées Elles avaient hésité à venir nous voir et tout Et elles ont dit ouais on aime trop votre style et tout Genre on était genre archi gênées Mais on était... Enfin bref c'était trop mignon Et c'est marrant parce que avant-hier Je me faisais la réflexion dans la rue Quand je marche et que je sais pas genre Je vois une personne que je trouve trop stylée Parce que coiffure ou parce que le style J'ose jamais aborder la personne Juste pour lui dire J'aime trop ton Flo Salut bonne journée Je n'ose pas alors que Je pense que ça peut refaire la journée d'une personne Comme par hasard deux jours plus tard Il y a des filles qui osent le faire Et qui viennent nous voir dans la rue Donc bref Petit coup du destin je ne sais pas Mais en tout cas je voulais raconter ça Parce que j'ai trouvé ça trop mignon Je vais aller à la gare Pour attraper mon train très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu La prochaine fois qu'on se reverra Ce sera à Marseille En attendant je vous fais des bisous Et je vous dis à mercredi prochain Pour une prochaine vidéo Bisous